La théologie du salut Par Bernard Gay Connaître Dieu Vivre sa foi au quotidien Porter du fruit Les douze mini-formations La huitième mini-formation Le salut, appropriation, suite Concernant l'obtention du salut éternel, quelles sont les différences entre l'universalisme, l'inclusivisme et l'exclusivisme? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indications contraires. Le point A La tentation de désirer que tous soient sauvés, quelle que soit leur allégeance religieuse, en quelques mots. Affirmer que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, selon ce que l'apôtre Jean enseigne dans son Évangile, est un discours inacceptable pour la plupart des gens d'aujourd'hui. Ces derniers croient plutôt que chaque groupe religieux a ses propres croyances, ses propres démarches spirituelles, ses propres objectifs, mais qu'aucun n'a accès à toute la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, mais seulement des vérités au pluriel, ou, si vous préférez, des façons différentes de voir et de vivre sa spiritualité. Ne dites surtout pas que Jésus est la vérité et qu'il est le seul chemin menant à Dieu, car en le faisant, vous commettez un sacrilège contre les dieux modernes de la tolérance et du pluralisme. Vous devez aussi cesser tout de suite de prôner les valeurs bibliques comme définissant de façon absolue ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque groupe religieux ou social a ses valeurs distinctes et aucune de ses valeurs n'est absolue. Selon ce même appel à l'ouverture d'esprit, vous devez aussi cesser immédiatement de penser que la Bible est le seul livre inspiré de Dieu et exprimant toute la vérité. Chaque groupe religieux a son livre sacré et tous ses livres sacrés ont une égale valeur. Aucun d'eux ne présente toute la vérité, mais des bribes de vérité favorisant les visées religieuses et politiques de divers groupes à travers l'histoire. Si la Bible est le discours d'une communauté humaine donnée, il est normal qu'elle soit considérée comme plus ou moins fiable sur les plans spirituels et historiques. Mais si elle est parole inspirée de Dieu, comme le déclare l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 16, pourquoi ne serait-elle pas entièrement fiable sur le plan historique de la même manière qu'elle est pertinente sur le plan spirituel? Le point B Définition des concepts de l'universalisme, de l'inclusivisme et de l'exclusivisme Universalisme L'universalisme est la doctrine selon laquelle tous les hommes, quelles que soient leurs religions, seront sauvés, car Dieu est amour. Que pensez-vous de cette idée? Inclusivisme L'inclusivisme est la doctrine selon laquelle toutes les religions reflètent une partie de la vérité et ont ainsi accès à Dieu. Que pensez-vous de cette idée? Exclusivisme L'exclusivisme est la doctrine selon laquelle il n'y a de salut que par la foi en Jésus-Christ. Que pensez-vous de cette idée? Le point C Explorez le sujet en lisant le chapitre 10 de l'ouvrage La foi d'hier pour une ère nouvelle Édité par Kevin De Jong et publié aux éditions Impact Édité par Kevin De Jong et publié aux éditions «J' Viktent, le film se trouve en france dans l'universal de la diffuseur des tensions et peut-être ? » Le Colgancio